Salut à tous, c'est VrK, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentant une LAN qui va se passer ce week-end le 20 et 21 juillet, juste à cause de Paris à Cergy, il s'agit de la FCO, et juste avant de vous présenter tout ça, évidemment parce que le staff d'Essertrofons sera sur place pour un stream et un coverage, je vais vous présenter le gameplay que je vous montre tout simplement, à l'heure actuelle, c'est un gameplay réalisé par Jay-Z, un ancien grand joueur sur BO1, on se souvient notamment pour les plus anciens, Larry Kless, etc., la plus grande équipe française, on va dire, qui a été faite quasiment au niveau de leur palmarès, c'était vraiment impressionnant sur Black Ops 1, ils ont emporté de nombreux réflexes, etc., enfin bref, c'était une très très grosse équipe, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, de toute façon ce joueur, je vous le mets dans la description, pour avoir un petit peu de ses actualités, en plus il vous fait un très très gros gameplay aujourd'hui, et on va voir un petit peu ce qu'il vient de vous faire, pendant ce temps-là, je vais évidemment vous présenter la FCO, car c'est probablement pour ça que vous venez à la base, tout simplement regarder la vidéo, donc la FCO, une laine qui va se passer le 20 et 21 juillet, je l'ai déjà dit, à Paris, donc juste à côté, c'est à Cergy dans le 95, il me semble, c'est vraiment juste à côté, c'est à une heure je crois en voiture, quelque chose comme ça, dans le périphérique, je ne m'y connais pas trop, au niveau de la localisation, tout ça, mais bon, ça ne doit vraiment pas être très très loin, il me semble qu'on peut prendre le RER pour y aller, donc organisé par la French Cup Organisation, donc une organisation qui s'est créée assez récemment, mais qui a visiblement de très bons objectifs, et justement, pour cela, il nous sort aujourd'hui une bonne land, on va dire de 32 équipes, une bonne land française, donc seulement des français seront en liste pour celle-ci, donc bon, on va avoir 32 des meilleures équipes françaises, des meilleures équipes françaises, les AAA, pardon, ne seront pas présents parce qu'ils ont fait la GFINITY, etc., le week-end d'avant, donc ça peut se comprendre, mais néanmoins, on aura quand même quelques joueurs présents là-bas, des AAA, en fait, un, je me trompe d'idée, mais seulement Brocken, Pickup Rade, donc d'ailleurs, pour les Team Western Digital, je vais vous présenter un petit peu, justement, les grosses équipes qui pourraient, bah, remporter le tournoi, tout simplement, au moins, bien se classer, donc les 8 équipes seedées, seed réalisées par Desert of France, notamment, par Nabon, on remercie pour son taf également, et, bah, on va voir ce qu'il va se passer lors de ce week-end, on verra si les seeds seront respectés, mais pour l'instant, pour le début du tournoi, qui sera en double élimination bracket, donc ça va être, tout simplement, un bracket, un winner et un loser bracket, tout simplement, quelque chose d'assez, on va dire, d'assez simple, plutôt cohérent avec le système de LAN, avec le niveau des retards, etc., c'est plutôt un bon, un bon moyen, bah, de, justement, d'éviter au maximum le retard, donc je vais vous citer un petit peu ces équipes-là, les Western Digital, tout fraîche équipe, ont créé les anciens players Diaco et Zerox, plus Oxygen Chief qui les a rejoints, et pour cette LAN-là, vu qu'ils n'ont pas de quatrième, Brocken, des AAA, donc Valet Pickup, ils sont seed 1, je pense que c'est assez normal, on va dire, vu leur line-up, c'est quelque chose d'assez fort, de l'autre côté, ils auraient pu être aussi numéro 1, au niveau des seed, mais, bon, voilà, c'est vraiment très très serré, il fallait vraiment choisir, les Supremacy, qu'on a déjà vu en chômage des Sertes France, vous pouvez aller voir le lien, je vous le mets tout de suite sur la vidéo, les Supremacy composées de Zyler, Getsom, Requin et Tonija, un très très bon roster français, qui a un peu de mal en online à se lancer, ils ont eu quelques problèmes, notamment au niveau de certains de leurs chômages qu'ils ont réalisés, mais on va voir s'ils vont réussir à faire le taf un petit peu plus en LAN, on sait que notamment Zyler, Tonija, je sais, d'expérience, qui sont de très très gros joueurs en LAN, et donc, ça ne m'étonnerait pas de les voir vraiment faire quelque chose d'énorme, ils ont le seed 2, et donc ils ont vraiment un très bon seed pour pouvoir le faire, ils vont vraiment jouer peut-être les Western Digital vraiment en finale winner bracket, si tout se passe bien, évidemment, donc ça pourrait vraiment leur donner du courage, tout simplement, pour essayer de faire vraiment bien dans cette LAN. En troisième position, les Asensia, donc les anciens Playgards, on va dire qu'ils se sont reformés également, deux joueurs de chez eux, Sherry, Zero, Carbon et Vesioch, donc de très très gros joueurs, après le split des Avengers Résurrection, Carbon, qui rejoint notamment Sherry, qui avait fait un très bon taf, Zero, son frère également, qui vont faire quelque chose de pas mal sous les couleurs Asensia, une nouvelle structure récemment créée, on va dire, les Asensia Gaming, parce qu'Essensia, à la base, c'est une entreprise, il me semble, de location de serveur, donc voilà, ils se lancent un petit peu dans l'e-sport, et un des rosters comme ça, ça peut vraiment faire le coup, donc en troisième position, l'Asensia, on va voir s'ils vont réussir à nous faire quelque chose, un roster également créé assez récemment, les GTX Evox, donc les Evox composés de Wither Doki à l'époque, c'était vraiment ça, avec notamment Carbon à la base, mais c'est à split, et maintenant, c'est Wither, Doki, Zip et Nani, donc deux très gros joueurs avec de l'expérience en lane, évidemment, Zip, on se souvient, à la Skyline, pour son petit époir, il me semble, le dimanche matin, il ne s'est pas réveillé à l'heure, je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, ça reste quand même un très très bon joueur, Nani, qui avait fait un très bon top avec la 4wind 2, avec les X classiques, on s'en souvient, et Wither et Doki, toujours des joueurs très solides, assez jeunes, mais on va voir si Nani et Zip, qu'ils ne sont pas vraiment plus vieux, avant que Nani a plutôt 18 ans, il me semblait, Zip est un petit peu plus jeune, mais bon, on va voir s'ils vont réussir à garder, tout simplement, la tête haute. Ensuite, les retraités, donc c'est un nom de roster assez peu commun, on va dire, de VX, Gaiden, Wither et Yuma, de VX, ancien joueur X classique, qui avait fait une petite pause au niveau de son bac, etc., il avait fait une petite pause après le split, tout simplement, des X classiques. De l'autre côté, ensuite, les XS Unleashed, qui ne sont maintenant plus XS, il me semble, Emotion Pré-Wagram, c'était Z, des joueurs qui sont plutôt solides, ils avaient réalisé un bon truc à la Skyland, ils vont toujours essayer de continuer sur cette lancée-là, ils ont le 6ème seed, ils peuvent vraiment faire quelque chose, ils vont peut-être tomber contre le top 3 assez rapidement dans le braquet, il faut vraiment qu'ils réussissent quelque chose face au Asensia. Évidemment, tout ce que je dis, je vous le rappelle, je vais vous le mettre dans la description, c'est dans une news sur notre site internet, si j'ai peut-être été un petit peu vite pour vous, mais c'est vraiment pour essayer de vous faire comprendre un petit peu mieux ce qui va se passer ce week-end à Cergy. Ensuite, le 7ème seed, les New Arts, je pense, je vais le prononcer plutôt comme ça, sous le tag Infamous4Live, donc les Infamous de la team Infamous, simplement Talent, Vortex, Zorp et Melo. Melo, un très bon joueur qui a fait top 2 à la très récente réflexe GT10, Zorp, également un bon joueur de LAN, il me semble qu'il avait plutôt fait des bonnes choses récemment, je crois qu'il était, c'est un roster, pardon, qui a été reformé un petit peu à la va-vite, Melo est en pick-up, je pense, Zorp les a rejoints très très récemment. Vortex, une grande révélation online, il paraît, on va voir s'il va réussir à confirmer au niveau d'une LAN avec 32 équipes, avec un seed sur la tête, on va voir s'il va réaliser quelque chose. Talent, c'est un joueur MW3 qui jouait seulement en online et qui revient un petit peu pour prouver un petit peu ce qu'il va nous faire en offline, ils avaient, il me semble, remporté une petite LAN, quelque chose de... une petite LAN, donc je crois qu'ils avaient fait un bon top, en tout cas je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas s'ils l'avaient gagné, mais on va voir s'ils vont réussir à faire quelque chose dans leur premier gros rendez-vous français, on va dire, et finalement la team Drizzy, donc Drizzy, Dendia, Voodoo et Piro, des joueurs que je connais, Drizzy et Dendia, donc que je connais depuis un petit bout de temps, je ne connais pas les autres joueurs, donc on va voir ce qu'ils vont nous faire, je pense que ça a été le 8e seed, donc ils pourraient jouer, tout simplement les Western Digital très très rapidement, et ça va être pas une mince affaire avec notamment Brocken, Oxygen, etc. On va voir ce qu'ils vont nous faire. De l'autre côté, également le même week-end, la Dreamhack Valence, je vais en parler un petit peu, on ne sera pas sur place malheureusement, on va quand même vous réaliser un coverage sur Desserto France, Desserto.fr, n'hésitez pas à faire le tour tout simplement. De l'autre côté, on aura vraiment une grosse équipe française qui nous représentera, ce sont les Millenium, évidemment, Maxi, leur récente recrue, Tomei, Carnage et Riskin, donc le noyau de trois on va dire, avec le rajout de Tomei qui est venu s'entraîner chez eux à la Gaming House de Marseille pendant une petite semaine, non, pendant seulement quelques jours, il me semble, donc on va voir s'ils vont réussir à nous faire quelque chose. Là-bas, il y aura également les Epsilon, les TCM, et les TCM pick-up avec Karma, le nouveau joueur Envy, ancien joueur Impact, évidemment, champion du monde, donc on va voir s'ils vont réussir à nous faire encore quelque chose d'énorme, les TCM, ils savaient faire un top 2 à la Gfinity sans Karma, donc on va voir s'ils vont réussir à faire quelque chose de mieux, je dirais, on va vraiment voir ce qu'il va se passer dans cette Dreamhack Valence, tout simplement. Je crois que le stream se lance aujourd'hui, vous aurez probablement cette vidéo vers 21h, je le fais en début d'après-midi ici, donc on va voir vraiment ce qu'il va se passer pendant ce temps-là, le gameplay est en train de se finir. Qu'est-ce que j'ai à rajouter peut-être pour la Dreamhack Valence, également les Giants qui avaient un petit peu étonné pas mal de monde à la Gfinity, ils avaient vraiment fait pas mal de choses, je vais finalement en conclure sur soyez vraiment connectés sur Desert Offense lors de ce week-end, je ne serai personnellement pas présent à une de ces lames, je pars en vacances donc juste demain, mais évidemment tout le staff sera là pour vous faire vivre ces deux événements au maximum, il y aura un stream également de la FCO, soyez vraiment présent, regardez sur les réseaux sociaux et sur la page Desert Offense, on sera présent, n'hésitez pas, de toute façon tout est dans la description, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez, vous en avez un petit peu plus d'informations, merci de m'avoir suivi, c'était BRK, je laisse JZ finir son gameplay là, on va voir, je vais rapidement afficher les scores dans quelques instants, 232 on voit qu'ils sont vraiment en train de gagner cette game, l'équipe de JZ, il me semble que c'était un pick-up, donc vraiment pas une très grosse game en scrim, etc, mais c'était vraiment un très beau gameplay de la part de JZ, qui m'en maintenant, il ne reste que quelques secondes, on va voir, il a fait plus de 50 frags il me semble, donc j'espère que ce gameplay vous a plu en tout cas, et moi je vous souhaite à la prochaine, ciao ciao !